hello les maps ici lucille t voilà je vais vous je voulais vous faire en ce samedi une synthèse de notre sommet de la psychogénéalogie ou voilà pour vous juste vous dire que la psychogénéalogie on cherche en fin de compte à mettre à faire quoi comme je voulais dit à mettre en évidence tous les traumatismes vécu dans la famille c'est à dire un assassinat un viol un crime un meurtre un emprisonnement un abandon un oubli une personne qui a été mise à l'asile une personne qui n'a pas été reconnue qui a été oublié les ivg les fausses couches tout ça en fait tout ce qui tout ce qui a besoin d'être d'être comment dire mis en évidence et qui a besoin d'être d'être reconnu voilà en fait on va aller chercher à reconnaître tout ce qui a été oublié et mis mis sous le tapis donc à partir de là on va travailler sur l'arbre généalogique voir aussi quels sont les liens entre les personnes si s'il ya eu si c'était des liens qui était plutôt d'amour si c'était des liens de tension si c'était des liens pour voir en fait si on les reproduit parce qu'il faut savoir comme psychogénéal enfin transgénérationnelle on vient sur terre pour trois raisons la première fin pour une de ces trois raisons une de ces trois raisons donc la première c'est soit réparer la deuxième c'est soit payer ou la troisième c'est soit reproduire donc en fait en faisant un arbre généalogique on va regarder les répétitions transgénérationnelle tout simplement et voilà donc on va mettre en évidence tout ça on va le nettoyer bien un protocole également on va dire merci à son père à sa mère pour pour pouvoir être une femme libre libre épanouie et lumineuse et pour être s'éclater dans son dans son job pour avoir une vie de couple équilibré voilà et qu'est ce que je voulais dire d'autre là il ya du monde qui est passé ça m'a coupé dans mon élan tac 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 voilà aussi l'objectif c'est pas ok c'est de dire merci à ton père à ta mère mais c'est aussi se libérer du poids de la famille et que tout le monde soit à sa juste place donc la juste place c'est comment elle se définit c'est une histoire de hiérarchisation et de chronologie c'est celui qui est né le avant le plus âgé qui est le plus grand et le plus petit bas qui est le qui est né après c'est plus petit donc l'idée c'est que être à sa juste place c'est quand on est face à une personne qui est né avant soi et bien surtout entre les parents et les enfants et bien les parents ce sont les grands et les enfants ce sont des petits voilà donc ça c'est vraiment reconnaître en fait qu'elle est quelle est la relation que j'ai avec mes parents est ce que je suis plutôt dans une relation de égal à égal est ce que je suis bien dans une relation de grands petits d'ailleurs ça veut dire quoi moi je suis elle c'est la grande moi je suis la petite est ce que je suis pas la fille de papa ou la fille de maman est ce que j'ai pas pris inconsciemment les poids les poids de ma mère ou de mon père parce que je quand je suis née ma mère pas je dis un exemple elle était dépressive elle était pas bien et donc ben j'ai fait j'ai été un enfant sage et puis en grandissant je me suis dit oui tu pourras compter sur moi et ainsi de suite et puis voilà dans ma vie d'adulte je sais pas pourquoi j'arrive pas à me caser j'arrive pas à me stabiliser de façon ma vie sentimentale n'est pas stable mais peut-être que mon coeur est pris par 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 mon père par exemple je ne sais pas voilà c'est juste un exemple donc c'est ça aussi être à savoir se libérer du poids du poids des autres être à sa juste place donc c'est à dire moi je suis la petite toi tu es le grand ou la grande à ses parents c'est aussi à apprendre à trahir le clan alors trahir le clan ça veut pas dire rejeter le clan mais ça veut dire accepter de prendre la vie et de vivre la vie que l'on veut sans être dans l'obligation de faire plaisir à papa à maman aux grands-parents aux oncles ou tantes voilà parce que l'objectif de la psychogénéalogie c'est que on devienne des adultes libres et responsables et qu'est ce qui influence qui t'influence toi dans ta vie et bien ce sont tes parents des grands-parents des arrières grands-parents tes oncles oncle tantes frères frères sœurs après si jamais toi tu es ici issu d'une deuxième ou d'une troisième union que ce soit soit du côté de ton père ou du côté de ta mère et bien soit les hommes les unions précédentes de ta mère ou les femmes des unions précédentes de ton père ont une influence sur toi pourquoi parce que si ces unions n'avaient pas foiré ton père ou ta mère ne se seraient pas rencontrés et toi tu serais pas là en train de nous regarder d'accord donc il faut savoir aussi reconnaître ça remercier et aussi alors attention je vois venir les gens me dire oui mais Lucille parfois on vit des choses pas très jojo dans notre vie parce qu'il y a plein de voitures là c'est pénible ouais peu importe et alors reconnaître ça veut pas dire oui tu fais tu fais pas reconnaître c'est à dire oui ok ce qui a été fait est fait je pourrais pas de l'oublier mais par contre toi tu es responsable de tes actes la personne qui a fait quelque chose de mal est responsable de ses actes donc si si elle doit aller en prison ben elle ira en prison voilà c'est mais en fait reconnaître c'est se libérer tout simplement voilà allez je te souhaite une belle journée il ya du bruit dans cette rue tant pis allez je te souhaite une belle journée j'espère que ce sommet t'a bien plu et je te dis à une prochaine ciao ciao et abonne toi clique partage commente dis moi ce que tu en penses je te dis à très bientôt ciao